Nous nous disons parfois que Dieu nous a oubliés, alléluia. Oui, nous nous disons aussi qu'il y a-t-il, n'est-ce pas, quel mal ai-je fait pour que, n'est-ce pas, ma prière ne soit pas exaucée, alléluia. Pour qu'il décide d'y aurait carrément que le Seigneur Jésus, alors que je marche tous les jours dans sa crainte, alors que je fais des efforts, alors que nous nous trouvons, n'est-ce pas, nous accusons Dieu. Ah, il s'avère même que les raisons, n'est-ce pas, viennent même de nous, alléluia. Oui, bien aimé, c'est pourquoi l'absence de l'exaucement de ta prière ne dit pas forcément que Jésus ne t'a pas écouté, alléluia. Contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est-ce pas, le silence de Dieu est en lui-même une réponse à ta prière. C'est-à-dire quelque chose de négatif ou alors l'absence de sa réponse, de sa part, n'est-ce pas, que d'une manière, les réponses peuvent varier. Les réponses du Seigneur Jésus peuvent varier. Ça peut être par le silence, alléluia. Ça peut être par un événement qu'il va susciter autour de toi. Et demain, c'est parce que nous sommes aveugles, nos yeux spirituels ne sont pas ouverts. C'est pourquoi nous devons prier le Seigneur Jésus pour qu'il nous ouvre davantage les yeux spirituels et les cœurs, les cœurs, les yeux de nos cœurs, notre cœur spirituel. Pour pouvoir, n'est-ce pas, voir la réponse du Seigneur Jésus. Pour écouter, n'est-ce pas, que nos yeux, nos oreilles spirituels également soient ouverts. Pour que nous puissions, n'est-ce pas, contempler ou alors apprécier à sa juste valeur la réponse à nos multiples prières que nous adressons souvent au Seigneur Jésus. Parfois ce sont les supplications, parfois ce sont des demandes, ce sont des cris, n'est-ce pas, d'alarme, n'est-ce pas, pour tout ce que nous subissons. Alléluia. Notre vie, n'est-ce pas, de péché fait que Dieu, n'est-ce pas, s'éloigne de nous. Il y a la séparation entre nous, avec notre Dieu. Et nos oreilles de Dieu seront bouchées. Il ne va pas écouter. Or, il nous a dit, ces oreilles ne sont pas dures d'entendre. C'est le péché qui empêche que Dieu puisse nous écouter. Alléluia. Donc, ayons une foi ferme, n'est-ce pas, une voie, n'est-ce pas, capable, inébranlable, de conviction dans la détermination lorsque nous demandons quelque chose en prière. Alléluia. Oui, et le péché, évitons, n'est-ce pas, quelle que soit la nature du péché, petit qu'il soit, il n'y a pas de petit péché. Le péché est toujours grand devant Dieu. Ça nous salue totalement. Avec nos vêtements souillés, nous ne pouvons pas obtenir la justice devant Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir la miséricorde devant Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir, n'est-ce pas, l'exaucement devant Dieu. Voilà également, il y a notre façon de prier, bien-aimé. Parfois, c'est pour notre propre gloire. Nous voulons nous donner gloire. Ou alors, dès que, n'est-ce pas, l'exaucement est déjà arrivé, nous fions, nous quittons, n'est-ce pas, la voie de Dieu. Nous ne faisons plus sa volonté. Il nous dit dans la parole de Jacques 4, n'est-ce pas, du verset 3, n'est-ce pas, nous ne demandons pas pour faire sa gloire. Or, dans ce cas, Dieu ne va pas nous exaucer. Alléluia. Il exauce celui-là qui l'honore. Il exauce celui-là qui fait sa volonté. Bien-aimé, fais la volonté de ton Dieu. Honore ton Dieu. Marche selon ses commandements, ses préceptes et prescriptions. Oui, pour que tes prières vont, n'est-ce pas, être exaucées. Gloire au Seigneur Jésus. Et, en quatrième position, nous avons le refus, n'est-ce pas, de la réponse que le Seigneur Jésus nous accorde. Nous disons que non, ce n'est pas cette réponse-là que j'ai besoin. Oui, bien-aimé, tu vas souvent fatiguer de demander. Le Seigneur ne sera, il va rester silencieux. Alléluia. Il va rester silencieux. Ou alors, il te donne quelque chose, tu y as. Tu fais semblant comme si ce n'est pas la chose-là que tu attendais. Ce n'est pas, n'est-ce pas, la réponse à laquelle, n'est-ce pas, tu t'attendais que le Seigneur Jésus venait de te donner. Alléluia. Oui. Nous disons, n'est-ce pas, en dernier ressort, bien-aimé, lis-nous la parole de Job 33, du verset 14. N'est-ce pas. Nous y aurons la réponse du Seigneur. Job 33. Pour finir. Nous oublions, nous y aurons. Il nous arrive que Dieu réponde à nos prières par plusieurs signes. Parfois, on peut ressentir, n'est-ce pas, on peut ressentir au fond de nous, n'est-ce pas. Nous savons que c'est lui qui nous parle, que c'est lui qui nous a répondu. Mais nous ignorons, n'est-ce pas, sa réponse. Parfois, sa réponse ne nous convainc pas. Oui. Bien-aimé, nous trouvons que ça n'arrange pas. Mais Dieu ne va pas exaucer dans ce cas. Alléluia. Ah, en ce temps où on lui demande de venir, de venir. Oui, viens, prie avec nous. Viens, prie notre, viens, prie Jésus avec nous. Oui, en ce moment, il doit écouter et venir faire la volonté de Dieu. Lorsqu'il va demander, ça sera pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parfois, si c'est un moyen, une voiture qui lui manque, quand il va démarrer, il aura la voiture. Il va transporter les frères dans sa voiture. Alléluia. Si c'est la moto qui lui manque, quand il va prier, le Seigneur va envoyer la grosse moto pour qu'il puisse porter trois, quatre personnes. Les frères, pour aller à l'évangélisation. Alléluia. Oui, bien aimé, lorsque nous demandons une chose. Parfois, celui qui est malhonnête, quand il est béni, c'est pour porter sa famille uniquement. Ou alors, elle se voit en route porter seulement les anciens amis. C'est les prostituées. Ce sont elles qui vont monter sur la moto. Alléluia. Ça ne glorifie plus le Seigneur Jésus. Dans une telle demande, une telle demande ne sera pas exaucée. Amen. Parce que Dieu nous connaît en profondeur. Le futur est notre futur. Dieu le sait déjà. Il connaît notre futur. C'est pourquoi, lorsque nous demandons, mettons notre confiance en Jésus et demandons pour que la chose puisse être, n'est-ce pas, une gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Donc, le bien-aimé, celui-là donc qui avait été béni et qui a abandonné l'église. Les anciens se sont encore rassemblés. Ils disent que bon, si c'est notre Dieu, c'est Dieu qui est un Dieu de promesse. C'est un Dieu qui nous bénit. Si c'est lui-même qui avait envoyé cette bénédiction. Oui, et que pour que l'âme de notre frère aille en enfer, nous allons prier pour que l'âme soit sauvée. Et que ce frère, n'est-ce pas, revienne à nous. Il revienne à Jésus. Il faut qu'il fasse la volonté du Seigneur Jésus. Qu'il, n'est-ce pas, honore le Seigneur Jésus. Ils ont encore, les anciens se sont réunis. Ils ont encore prié. Bien-aimés, n'est-ce pas, le malheur a commencé dans son service. Le malheur a commencé. C'est comme ça que, n'est-ce pas, l'homme a été renvoyé du travail. Alléluia. Oui, comme il n'a plus de grosses voitures, de luxe, n'est-ce pas, pour rouler, pour se vanter, oublant l'œuvre de Dieu, oublant la volonté de Dieu. Maintenant, il se, n'est-ce pas, rabattre encore à l'église. Alléluia. Oui, il se rabattre encore à l'église cette fois. Donc, pour qu'on prie, ne serait-ce que le petit pain, pour qu'il ait le petit pain. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, maintenant, les anciens, n'est-ce pas, on l'a rappelé à l'ordre, et on dit, mon frère, si tu continues encore, cette fois, c'est la dernière fois. Amen. Nous n'allons plus prier Dieu, pour qu'il te bénisse encore. Mais, le peu qu'il va te donner, concentre-toi avec, contente-toi avec, et fais l'œuvre de Dieu avec. Alléluia. Oui, c'est ainsi que le frère a été restauré. Non, n'est-ce pas, dans le travail, et il a appris la leçon. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler pour le Seigneur Jésus ? Nous avons un Dieu de miracle, Alléluia. Nous avons un Dieu de miracle, Il est l'alpha et l'oméga, nous avons un Dieu de miracle, Alléluia. Nous avons un Dieu de tout puissant, Alléluia. Nous avons un Dieu de tout puissant, Alléluia. Et l'alpha et l'oméga, nous avons un Dieu de tout puissant, Alléluia. Jésus-Christ, le Roi du Roi, le Seigneur du Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, comme aujourd'hui nous a encore enseigné, les raisons pour lesquelles ta prière n'est pas exaucée, et toi tu te décourages pour fuir et changer d'église en église. Alors que le problème c'est toi-même mon frère, oui, il te dit le manque de ta foi peut faire que ta prière ne soit pas exaucée. Le péché qui se couche devant ta porte, empêche que toi tu sois, n'est-ce pas, ta prière soit exaucée. Oui, le refus de la réponse que le Seigneur Jésus te donne, et toi-même tu fuis cette réponse, parce que ça ne t'arrange pas. Oui, le Seigneur va, n'est-ce pas, garder désormais le silence. Parfois aussi notre manière de prier, c'est pour notre propre intérêt, et non pour faire la gloire du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, n'est-ce pas, garde le silence, il ne t'exhauste pas. Oui, bien aimé, ces choses, fais donc, prends garde donc à ces quatre choses que nous avons développées dans le message aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous a enseigné, nous te répercutons cela. Bien aimé, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis, Bafoussam, Douala. Douala, soyez bénis. Soyez unis, Bafoussam. Soyez unis, Douala. Yaoundé, soyez unis. Garoua, vous soyez bénis. Douala, garde, n'est-ce pas, Cotonou, Jamena, partout où il y a les enfants, Jésus revient, partageons l'unité, restons ensemble. Ch Stephen primeira question, à laender. Shalom. Yaoundé, carez vous ? Sous-titrage FR ?